Oui, moi je me réjouis, vous savez, les dossiers, les sujets sont rares, la France est tellement divisée, voir que des élus de gauche, de droite se rassemblent, quelle que soit leur origine, pour défendre un projet, parce que ce projet ce n'est pas du bitume la vie 131, ce projet ce sera des vies humaines qui seront sauvées, ce sera de la sécurité de plus et surtout ce sera des emplois supplémentaires. Mais là on a voulu tirer solennellement un cri d'alarme parce que certains veulent enterrer ce projet et si on ne va pas vite sur les engagements du Premier ministre, puisque Manuel Valls cet été, par une lettre du 31 juillet, nous avait écrit, il avait pris des engagements, il faut que ces engagements soient tenus, parce que dans quelques mois il sera trop tard. Oui, je pense que cette autoroute qui doit relier Fontelcompte à La Rochelle, c'est quand même ça dont il est question, qui remet en selle une liaison Nantes-Bordeaux, c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui, est nécessaire pour préserver bien évidemment la dimension de la sécurité routière, mais aussi du développement économique, mais aussi, et je pense que c'est pour moi l'essentiel, la vie des gens qui sont actuellement traversés par cette nationale, je pense à Chaillet-les-Mareilles, je pense à Maran, c'est une vie impossible pour les habitants de ces territoires qui voient passer les camions et les voitures de façon quasi permanente. On se rassemble pas pour des questions personnelles, pas pour défendre nos propres intérêts, on se rassemble précisément pour défendre l'emploi dans le Sud-Vendée. Moi je me bat pour le Sud-Vendée, cette autoroute elle est fondamentale pour l'avenir du Sud-Vendée. Ce projet est d'utilité publique, c'est-à-dire représente un intérêt général pour l'ensemble des acteurs et pour la population, et par conséquent personne, personne ne doit pouvoir s'opposer, d'une part à la légitimité des élus, et d'autre part aux décisions que les procédures ont permis de mettre en avant à travers cette déclaration d'utilité publique. Il faudrait s'immobiliser parce que si on lâche la pression, l'autoroute s'envolera. Il est clair qu'aujourd'hui, on cherche peut-être à mettre un terme définitif à l'autoroute, mais ce terme définitif, ça signifierait un recul, une régression sur le plan du développement pour le Sud-Vendée qui en a bien besoin.